En électricité, afin d'avoir un langage commun simple, on ne dessine pas les circuits électriques mais on les schématise à la règle et au crayon à papier. D'ailleurs, on ne schématisera pas de la même façon le circuit lorsque l'interrupteur est ouvert et que le courant ne circule pas, que lorsque l'interrupteur est fermé, que le courant circule et que la lampe s'allume. Avant de schématiser un circuit, il faut bien connaître le symbole normalisé de chaque composant. C'est ce que nous allons détailler dans cette vidéo. D'ailleurs, vous retrouverez la fiche méthode correspondante en barre d'infos et sur notre site. Démarrons avec la pile. On prend la règle et on trace au crayon à papier un trait vertical qui représentera la borne positive de la pile. On décale un peu la règle sur la droite et on trace un trait vertical toujours, mais plus petit que le précédent. On place ensuite la règle horizontalement et on trace un trait qui part du milieu de la petite barre verticale et qui va vers la droite. Puis on fait un deuxième trait qui part du milieu de la grande barre verticale et qui va vers la gauche. Les deux traits horizontaux représentent les deux fils de connexion qui partiront de la pile. On n'oublie pas de rajouter le plus et le moins de chaque borne et le symbole normalisé de la pile est terminé. Passons au générateur. Toujours avec le crayon à papier, mais cette fois-ci à main levée, on trace un cercle, le plus beau et le plus régulier que vous pourrez. On prend ensuite la règle pour tracer deux traits, un à gauche du cercle et l'autre à droite, mais sans rentrer à l'intérieur. On rajoute ensuite un G majuscule à l'intérieur du cercle et on termine par les bornes plus et moins de part et d'autre du cercle. Pour le symbole normalisé de la lampe, on représente d'abord un cercle à main levée, puis avec la règle, on trace une croix en diagonale à l'intérieur sans déborder du cercle. On termine en traçant à la règle deux traits horizontaux, un à gauche du cercle et l'autre à droite, mais toujours sans rentrer à l'intérieur. Pour les fils permettant de relier les dipôles entre eux, leur symbole normalisé est un trait à la règle, soit horizontal, soit vertical. Le symbole normalisé du moteur est un cercle réalisé à main levée avec deux traits tracés à la règle de part et d'autre et la lettre M majuscule de moteur à l'intérieur. Pour la résistance, on trace à la règle un rectangle et deux traits partant des petits côtés du rectangle vers l'extérieur. Pour le symbole normalisé de la diode, on trace à la règle un triangle pointant vers la droite puis une barre verticale touchant cette pointe. On termine avec les deux traits horizontaux à droite et à gauche de la diode. Pour la DEL, diode électroluminescente, c'est le même symbole que la diode auquel on rajoute deux flèches pointant vers en haut à droite signifiant que la DEL peut s'éclairer contrairement à la diode. Passons à l'interrupteur qui, rappelons-le, peut être en position ouverte ou fermée. Démarrons en bas par l'interrupteur fermé. Son symbole normalisé est un trait horizontal ou vertical sur lequel il y a deux points représentant les deux bornes. Le symbole normalisé de l'interrupteur ouvert est semblable à celui de l'interrupteur fermé, sauf que le trait entre les deux points est écarté sur un côté, peu importe lequel, d'où toutes les possibilités représentées. Par contre, attention, le trait écarté doit être suffisamment long pour qu'on puisse l'imaginer venir toucher l'autre point. Entraînez-vous bien pour être prêt dans la prochaine vidéo à schématiser un circuit électrique. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...